Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui ne reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. A peine une semaine après les mesures d'assouplissement de certaines mesures arrêtées le 17 mars dernier par le gouvernement camerounais pour combattre la propagation du coronavirus et au regard de l'écho auprès des populations cibles et vulnérables, le chef du gouvernement a lors de la traditionnelle rencontre hebdomadaire interministérielle sur la stratégie de riposte au Covid-19 fait savoir que l'assouplissement des mesures n'était pas synonyme de fin de la pandémie ou bien fin du coronavirus, comme on l'a attendu de la part de certains Camerounais depuis jeudi dernier. Madame, Monsieur, c'est donc là l'essentiel de cette première partie et qui ne reçoit pas. Nous allons débattre aujourd'hui, ils sont là sur le plateau. Joseph René-Boutouzé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, merci de m'avoir invité une fois de plus ici ce soir. Je voudrais faire un clin d'œil à tous mes camarades anciens de l'Institut universitaire de technologie de Douala, l'UT, particulièrement ceux qui faisaient avec moi la filière GAPMO, gestion appliquée aux petits témoins d'organisation, et particulièrement à notre soeur de cette promotion Sylvie qui ne se porte pas très bien. Je lui souhaite un bon rétablissement. Ok, Monsieur Joseph René-Boutouzé, on va aller vraiment au parcours du rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face de lui, Epaphrase, lui-même va nous dire comment il prononce. Epaphrase Ndombol, dites-nous, comment ça se prononce ? Ça se prononce Epaphrase tout simplement. Epaphrase ? Oui, E-P-A-P-H, P-H qui font F. Oui, oui, oui. Epaphrase Ndombol. Oui. Voilà, bienvenue, vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, surtout porte-parole de Surveille Cameroun. Oui, bien entendu, je suis militant et merci. Oui. Ma présence aujourd'hui sur le plateau. Sur le plateau. Oui, et en qualité de porte-parole de l'initiative Surveille Cameroun. Initiative. Je crois que le débat n'est pas clos. Initiative, association. En face de vous, Joseph René Boutouzé va dire association, donc forcément, il faut aller vers l'éminente. Vous vous dites initiative, ce n'est pas clos le débat. Oui, le débat n'est pas clos, mais je veux dire, on ne va pas refaire le droit. Oui. Vous voyez, on peut discuter, on peut être de bon ou de mauvais espoir, mais les faits sont là. Les faits sont que une initiative est différente d'une association et que pour l'instant, nous ne sommes pas une association. Ok, ok. Joseph René. Une initiative, mais il faut la formaliser. Même l'initiative ? Il faut la formaliser quand elle pose des actes. Vous savez, chaque fois que vous devez poser des actes dans l'environnement, il faut pouvoir avoir une qualité qui peut faire en sorte que vous puissiez rester en justice. Qui parle du droit. Une initiative qui pose des actes, qui veut distribuer les dons. Serge Alain, imaginons un seul instant que ces dons-là aient des problèmes, peut-être que la qualité des tests que cette initiative a donné soit de mauvaise qualité. Et on fait comment ? On poursuit qui ? Quand on dit initiative et qu'on veut poser des actes, il faut avoir la capacité qui te permet au même moment de pouvoir rester en justice. On s'est posé toutes ces questions-là pour les autres initiatives. Quelle initiative ? Je ne crois pas que survie soit la seule... Ce n'est même pas survie, c'est un don du professeur Maurice Camteau. Ah voilà, c'est ses dons de palais de suivi. Parlons donc ce soit du don du professeur Camteau. Non, il dit qu'il est là en tant que porte-parole de survie Cameroun. Oui, je dis qu'il formalise. On était encore dans la présentation des canalistes. Ils sont dans une initiative. Oui. Maintenant, il y a quelque chose qui peut avoir du sens dans les relations transactionnelles au sein de l'environnement camerounais. Voilà. Pardon, je reste avec vous, Joseph René Mboutouze. Il y a eu une levée. On a vu les mesures, l'assouplissement de certaines mesures du 17 mars dernier qui ont donné... Vous avez regardé les images à la télévision des Camerouns même qui disent que c'était la fin du Covid. Mais aujourd'hui, lors de cette rencontre interministérielle autour du premier ministre type docteur Joseph Don Goutet, il a tenu à repréciser les choses. Que cet assouplissement n'est pas synonyme de fin du coronavirus. C'est exactement... Une semaine. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ? C'est exactement cela. Assouplir ne veut pas dire annuler. Oui. Assouplir ne veut pas dire annuler. C'est clair. Ça coule. Ça devrait être clair comme l'eau de roche. Le premier ministre a assoupli. Et je pense même que... On avait tous remarqué que les bars à Yaoundé, à Douala, qui sont les principales villes où j'étais pendant cette période-là... Et que les après-midi, entre 13h et 18h, ces bars étaient déjà remplis. Alors, je me demande à quoi on joue. On joue à quoi ? Est-ce que le virus ne se contamine pas entre 8h et 18h ? C'est un problème de conscience individuelle et de conscience collective. Si vous avez individuellement conscience de la menace et que vous savez qu'on a édicté, pas seulement le Cameroun, la communauté internationale, l'OMS, a édicté certaines mesures barrières qui font en sorte que vous ne soyez pas en contact avec le virus pour tomber malade. On n'a pas besoin de dire que comme on a levé la mesure où les bars peuvent ouvrir après 18h, vous devez y aller. Vous savez que les gens qui fréquentent les bars, ce sont les adultes. Et les adultes, on ne peut pas refaire leur éducation. Chacun y va avec son éducation. Les gens qui aiment boire dans les bars, buvaient dans les bars entre 8h et 18h. Maintenant, lorsqu'on a levé, des gens se cachaient dans les maquis au quartier où ils étaient entassés la nuit. Vous savez que la police a démasqué ces maquis. Alors les gens continuent à s'entasser. Et c'est les mêmes gens qui ont célébré avec faste cette mesure de lever d'assouplissement. C'est les mêmes clients. Ce que vous avez vu fêter ce jour-là à 18h, c'est qu'ils étaient seulement contents de sortir, de la contrainte, de s'enfermer dans des endroits parfois pas très hygiéniques pour boire le vin. Donc, quel que soit ce qu'on peut faire, tant que le confinement n'était pas total, il y a toujours des malins qui ne peuvent pas s'abstenir de boire, qui trouvaient toujours des moyens pour boire autant que faire se peut à toutes les heures. Voilà. Et bien, François Dombol, cette mesure-là de jeudi dernier, c'était jeudi, effectivement, comment vous l'avez perçue ? C'est une façon de dire, bon, voilà, chacun pour soi, chacun face à ses responsabilités ? Pour moi, ce n'est même pas une mesure. Disons qu'il y a beaucoup de tapages autour, mais en réalité, ce n'est pas grand-chose. Parce qu'il y a une série de mesures qui ont été prises avant, mais la seule dont on parle beaucoup, c'est la possibilité de boire au-delà de 18h. Oui. Alors, c'est ça qu'il s'agit, c'est ça qu'on veut faire, qu'on veut applaudir à grande ombre, on en parle comme si on a fait tout un événement. Alors, on a fait tellement un événement que, moi, je suis en position de me demander, mais qu'est-ce qu'on cache derrière ? C'est-à-dire, on dit, les bars, vous avez le droit désormais de boire au-delà de 18h, et puis tout le monde se focalise dessus, on donne l'impression que le gouvernement a travaillé, il a pris la mesure de quelque chose, et puis il s'adapte à quelque chose. Mais non, le gouvernement ne s'adapte pas. Parce que, qu'est-ce qui nous garantit ? Aujourd'hui, quels sont les chiffres ? Aujourd'hui, quelle est l'évolution du Cameroun ? Quelle est notre évolution ? Quelle est l'évolution du Covid au Cameroun ? Alors, il y a quand même quelque chose d'assez frappant. Je veux dire, nous sommes habitués aux incongruités du régime, donc c'est une de plus. Mais bon, c'est comme la mort et on ne s'habitue pas. Il y a quand même quelque chose de frappant, c'est que, quand nous étions à 50 ou bien 100 cas, on dit, ne sortez pas après 18 heures, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela après 18 heures, que tout le monde ferme. Alors, il se trouve que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, contrairement à ce qui se passe ailleurs au Cameroun, vu que nos défions toujours tout logique, c'est avec l'aggravation, justement, de la pandémie, que nous, on se retrouve à poser des mesures d'assouplissement. Alors, moi, j'ai envie de me demander, mais on va où ? On va où ? Parce qu'ailleurs, quand vous parlez de déconfinement, c'est vrai qu'on n'en a pas eu chez nous. C'est sur la base d'une évolution régressive de la maladie. Mais chez nous, la maladie évolue et on dit, ben non, vous êtes plus libre maintenant de boire après 21 heures, après 18 heures, autant pour moi. Alors, moi, on se pose la question de savoir, mais on nous amène où ? À quoi ça rime tout ça ? Quelle est la logique derrière ? Mais à ça, il y a une autre question qui revient. Est-ce que c'est à 18 heures que le virus fait son apparition ? On n'a pas compris pourquoi il fallait fermer à 18 heures. Comme si le virus se montrait seulement à partir de 18 heures. Ben, il faut demander à ceux qui ont pris la mesure, là. C'est pas à moi que... C'est à eux de nous expliquer pourquoi ils ont décidé de cette mesure à ce moment-là. Et qu'est-ce qui les motive à la lever aujourd'hui ? Vous voyez ? Donc, il faut quand même que pour une fois, ces gars assument leurs actes. Qu'ils assument leurs actes. Et puis, que pour une fois, ils se comportent avec une certaine, je veux dire, une certaine cohérence. Parce que c'est eux qui nous disent, à partir de 18 heures, il n'est plus bien que les gens se retrouvent dans certains endroits. Alors, pourquoi ? Et c'est eux qui reviennent un mois après, ils nous disent, non, vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce qui a évolué en tout temps ? La seule chose qui a évolué, qui est indiscutable, c'est que la maladie a pris du galon. Alors, c'est quoi la logique derrière ? Moi, je me pose la question. Ok. Voilà, justement, Joseph René Boutouze, qu'est-ce qui peut justifier cette logique ? On était à quelques cas lorsque, le 17 mars, le gouvernement décide de prendre ces mesures. Et on ne comprend pas que, un mois après, alors que le nombre de morts, des décès croissants, le nombre de personnes, des cas confirmés, explosés, littéralement, qu'on décide d'assouplir. Qu'est-ce qui peut justifier cette logique ? Bon, voilà, Serge, je vais parler, pas comme un homme politique, mais comme un manager. Oui. Vous savez, lorsque le gouvernement prend une action, il faut évaluer cette action. Oui. Et après évaluation, éventuellement apporter des correctifs. Ok. Et vous savez que lorsqu'on fait une évaluation, on regarde non seulement l'efficacité, l'efficience. L'efficacité, c'est quoi ? C'est-à-dire atteindre l'objectif, quel que soit le coût, quel que soit le moyen. L'efficience, c'est l'atteinte de l'objectif en moindre coût. Mais il y a un autre élément très important de l'évaluation qu'on appelle la pertinence. C'est-à-dire, le résultat qui est atteint doit correspondre avec ce que les juristes appellent l'exposé des motifs, c'est-à-dire ce pour quoi la décision a été prise. Bon, maintenant, si on se rend compte qu'on a pris une action, on l'a évaluée, et que cette action manque de pertinence, il faut corriger. Je vais m'expliquer. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de fermer les bars à 18h, c'était forcément compte tenu du fait qu'en ce moment difficile, il faut quand même permettre à l'économie informelle d'évoluer. Les gens allaient profiter de l'heure qui est entre 8h et 18h pour s'adonner aux activités économiques, aux activités professionnelles. Et qu'une fois épuisés, les gens éviteront de fréquenter les bars et de rentrer. Mais qu'est-ce que nous avions constaté ? Que le gouvernement s'est totalement planté là-dessus parce que tous les bars... Mais c'est déjà honnête de le reconnaître. Mais je dis que je parle maintenant comme un manager. Un manager, il a précisé. C'est le manager qui parle, ce n'est plus le politique. C'est déjà bien de reconnaître que le gouvernement s'est planté. Mais bien sûr, parce que contrairement à cette idée que je venais d'annoncer là, tout le monde a pu constater que comme c'était ouvert entre 8h et 18h, les bars étaient pleins entre 8h et 18h, principalement entre 14h et 18h. Et j'ai tantôt dit aussi qu'il y a des endroits où des gens se reprouvaient la nuit dans des zones difficilement accessibles aux forces de l'ordre. Vous voyez donc, cette action du gouvernement, on peut clairement questionner la pertinence. Et s'il manque de pertinence, il faut corriger. Parce qu'au même moment, en décidant de fermer, les gens peuvent se contaminer dans des bars en journée. Mais la nuit, il y a l'économie de la nuit qui est menacée. Parce que ces bars, non seulement qu'ils emploient des Camerounais, c'est des véritables entreprises qui utilisent du personnel. Ces Camerounais qui travaillent, peuvent nourrir leur famille. Ces bars paient les impôts. Et ces bars, de manière indirecte, permettent au Brasile du Cameroun, qui est l'un des plus grands contributeurs de l'État, de faire le chiffre et conséquemment de payer aussi les impôts. Alors, pourquoi ne pas donc ouvrir après 18 heures, si la mesure est attaquée pendant les heures que le gouvernement a décidé d'ouvrir ? Vous voyez donc, face à ce diagnostic, je ne parle pas au nom du gouvernement. Je fais une analyse en tant que manager. Voilà. Comme cette action a manqué de pertinence, et qu'au même moment, ça a influencé l'activité économique, il fallait donc faire le choix. Le choix d'ouvrir jusqu'à X1. Ou alors, le choix de ne même plus ouvrir du tout. Or, vous savez que le choix de ne même pas ouvrir du tout est un choix suicidaire pour l'économie qui tourne autour des activités... La population dans tout ça ? Des activités de bars, des activités de... Bref, tout ce qui tourne tout autour de l'économie de la nuit. Il fallait donc ouvrir parce que les gens ne peuvent pas avoir un comportement irresponsable en journée et penser que parce qu'on va demander d'ouvrir le soir, que ces irresponsables la journée vont s'essayer d'être désir. Joseph René Mboutouze, au bas de cette mesure, le gouvernement demandait toujours aux populations d'observer ces mesures barrières-là, mais vous avez fait le tour. Est-ce que vous, les Camerounais suivent ? Non, les Camerounais ne le suivent pas. Voilà. D'abord parce que, vous savez, dans un environnement cosmopolite, chacun y va de sa croyance. Vous savez qu'au-delà de la dimension somatique, l'homme a une dimension cognitive, une dimension mystique. Donc, tout le monde n'a pas le même niveau de croyance. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui pensent que c'est une maladie qui décime plus les populations d'ailleurs européennes. Quelqu'un même dit tout à l'heure que c'est une maladie de riches. Les gens s'en créent un peu. Ils sont, qui ont une foi vis-à-vis de nos écorces, de ce qu'on appelle la médecine de grand-mère, de nos plus pharmacopées, qui sont convaincus qu'une fois rentré du bar à 24 heures, s'il a pris une de ses coctions, alors le coronavirus s'est éloigné. Donc, tout part donc de la croyance. Et c'est cette croyance qui constitue donc ce qu'on appelle un ensemble, un système d'information à la prise à la décision. Dans ce type de cas, chacun a donc son système d'information qui lui permet de prendre la décision de partir au bar ou de ne pas partir. Mais le rôle du gouvernement doit rester celui de la sensibilisation. Et le gouvernement est pleinement resté dans ce rôle. Et cette sensibilisation ne doit pas seulement être la pana du gouvernement, c'est une sensibilisation qui doit être communautaire, communautariste. – Ok. Et par phrase, dans cette période, entre jeudi dernier et aujourd'hui, vous avez décidé d'engager, rencontrer le ministre de la Santé publique pour remettre un certain nombre de dons. – Oui, bien entendu. – Mais on constate aujourd'hui que vous les distribuez. – Oui, parce que ce n'est pas une information qu'on donne ici. – Oui. – C'est que le ministre a refusé au motif de ce que d'autres initiatives seraient illégales, de recevoir. Et donc nous sommes partis lui présenter ce motif. Mais vu que je vous dis… – Il y a des gens qui vont vous opposer. Ils disent que non, le ministre n'a pas refusé. Au Cameroun, les termes… On dit que le ministre n'a pas refusé. Il a envoyé chez son collègue de l'AT. Donc pour eux, ça ne veut pas dire que le ministre a refusé. – Ok, ok. – Les dons du professeur Camteau. – Ok, posons les choses de façon claire. D'accord ? Ça dit que nous sommes dans… – Et il a même précisé que si le professeur Camteau s'était présenté du type personnel, il l'aurait reçu. – Mais monsieur Autour, monsieur Autour, c'est de l'enfumage tout ça. – Oui. – C'est quoi l'initiative Sauvage au Cameroun ? Déjà, il fallait que j'ai réjecté, je n'ai rien. L'initiative Sauvage au Cameroun naît d'un constat de l'incapacité de nos pouvoirs publics à gérer, à rassurer nos populations quant à cette crise planétaire. C'est-à-dire, qu'on soit de bonne ou de mauvaise foi, quel que soit notre bonne ou de mauvaise foi, en fonction du côté dont on se trouve, aujourd'hui, il n'y a pas de Camerounet qui soit établi dans tous ses sens qui puisse vous dire que le gouvernement a fait ce qu'il faut faire. Non, franchement, je ne pense pas que beaucoup de gens vous diront que le gouvernement fait ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est là l'intérêt d'une initiative. C'est-à-dire, à ce moment-là, des personnes de bonne volonté. Je vais prendre un exemple tout court. Imaginons que nous habitions dans un quartier et puis nous avons un de nos voisins qui est très malade. Alors, monsieur Céjane, Autour, vous levez un jour, vous dites, je vais voir Ipafras, si tu as 5 000, je vais voir monsieur Mboutou, et si tu as 10 000 pour qu'on puisse d'aller à l'hôpital. C'est ça l'initiative. C'est-à-dire qu'en situation d'urgence, parce que nous sommes en situation d'urgence, face à des pouvoirs publics qui sont inactifs, qui gèrent de façon incohérente, cacophonique, cette crise, ô combien grave, parce que c'est une crise planétaire, mais il est urgent que des personnes de bonne volonté s'arrangent pour apporter leur part. Pas pour limiter, pas pour, je veux dire, pas pour arrêter, tuer complètement la menace, mais pour apporter leur part à la réduction arithmétique de cette souffrance. C'est-à-dire, sauf que le Cameroun n'a pas les moyens d'un État, parce que ce sont quelques personnes de bonne volonté qui se mettent ensemble pour dire, vu que l'État est démissionnaire, voilà ce que nous pouvons faire à notre niveau. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous ne sommes pas les spécialistes forcément de la santé. Nous allons voir le ministre de la Santé, parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique, et lui nous dit aller voir le ministre de la T. Vous voyez ? Alors, on considère que c'est un refus, parce que c'est au ministre. Vous pensez que, franchement, M. Asmé, je ne sais jamais autour, quand vous allez donner des cachet-nés ou bien de jugel hydroalcoolique à un ministre de la T, c'est pour qu'il en fasse quoi ? C'est en logique, un peu. C'est pour qu'il en fasse quoi ? Est-ce que ce n'est pas le seul, d'ailleurs, le seul, d'ailleurs, dans ce gouvernement, qui essaie de faire quelque chose, parce que très souvent, ils communiquent sur l'évolution de la maladie en donnant quelques chiffres, qui sont contestés, même d'ailleurs, parce qu'il y a des rapports qui viennent contester ces chiffres-là. Donc, la raison de plus, il faut vous dire que les Camerounais ne se retrouvent pas. Alors, c'est le seul qui fait, qui essaie de... Vous parlez bien du ministre de la Santé, Mme. Oui, bien entendu, parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Alors, si vous avez franchement un médical... Si vous avez quelque chose qui a trait à la médecine, c'est-à-dire un équipement médical, parce que les gels hydro et les alcooliques, et puis les casse-nez, c'est du matériel médical. Mais dans quelle logique voudrais-vous pousser à aller en faire don au ministre de l'AT alors que vous êtes une initiative, une initiative qui vise à supporter, en fait, ce qui devrait être le rôle de l'État ? Non, accompagner. Je préfère le terme accompagner. Voilà, vous voulez accompagner. Oui, on vient accompagner, voilà. Nous venons accompagner l'État dans son rôle, parce que c'est l'État qui est garant de la santé des personnes. C'est pourquoi vous êtes allé vers le ministre de la Santé. Et puis, il nous dit d'aller voir le ministre de l'AT. Franchement, est-ce que c'est logique ? Il faut que... Il est important aujourd'hui qu'il est important aujourd'hui que les Camerounais sortent des discours creux. Des discours creux pour aller à l'essentiel, pour voir les choses de façon claire et aller à l'essentiel. Franchement, cette diversion-là, on en a marre, on n'avance pas avec. Pour conséquence, aujourd'hui, M. Boutoul a dit, M. Boutoul a dit, voilà un gouvernement qui se rend compte que ces mesures n'ont pas été très, très opérantes, efficaces. Oui, oui, oui. Efficaces. Et qui décide, bon, OK, on leur a dit, ne vous rassembler plus à partir de 18 heures. Ils l'ont quand même fait. En conséquence, le nombre de contaminations a explosé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, mais... Ils n'ont pas lu fait honnêtement. Ça dit que vous avez un enfant qui s'empoisonne. Non, non, on dit plutôt qu'on appelle les camonnais à être plus responsables. Voilà. Chacun doit être plus responsable. Plus responsable. Mais c'est un discours politique, M. Boutoul, c'est un discours. C'est-à-dire, il vient de le dire, il y a des mesures, on se rend compte que vous ne les respectez pas. Voilà. Alors, pour vous inviter à plus de responsabilités, on lève ces mesures. Voilà pourquoi j'ai dit la rencontre interministériale de ce jour. Le premier ministre a précisé que ce n'était pas la fin. Les mesures d'assouplissement n'étaient pas synonymes de fin du Covid-19. Parce qu'on a vu des populations le dire. Comment comprendre qu'on puisse lever ces mesures ? Quand vous êtes un gouvernement qui ne comprend pas comment sa population fonctionne, c'est ce qui arrive. Oui, quand on ne savait pas comment on fonctionne chez vous, c'est ce qui arrive. On est camerounais, on sait que les camerounais me lèvent le coude. On sait que vous leur dites, ça y est, c'est une question de communication. Gérer, c'est communiquer. Si vous communiquez mal, on arrive à ce type de résultat. D'accord ? Si ce type de choses arrive, c'est parce que le gouvernement communique mal. Bien entendu, il communique mal parce qu'il n'y a rien d'organisé, parce qu'il n'y a rien de pensé, parce qu'en fait, on se demande qui est à la tête, qui dirige. On se demande est-ce qu'il y a une coordination ? Communiquer mal, mais il y a quand même le ministère de la Santé qui fait le point tous les jours. Oui, mais surtout, vous êtes un communicateur, moi je n'en suis pas un. Oui. Mais communiquer, c'est quoi ? C'est utiliser le langage adéquat. Je veux dire, imaginez que vous soyez dans l'eau et que vous voulez envoyer un message à des poissons. Vous allez crier dans l'eau, ça ne va pas porter. Alors, c'est à eux de trouver le mode de communication adéquat pour que les citoyens suivent. Ok, vous aurez proposé quoi ? Vous proposez quoi ? Pour rectifier le tir ? Pour rectifier le tir. Oui. Pour trouver qu'ils communiquent mal. Oui. Vous aurez proposé quoi ? Déjà, il faut un gouvernement qui rassure. Oui. Parce que les citoyens ne suivent pas quand ils ont l'impression que le gouvernement ne rassure pas. Oui. Voilà. Alors, le gouvernement ne rassure pas parce que, évidemment, le ministre Manaouda, 8 heures après, c'est encore un an, c'est pas opérant, on va... Voilà, qui commence à crier galère et puis tout ça. Donc, quelles sont les statistiques qui ont été menées par rapport à l'évolution du Covid ? Est-ce qu'on peut nous dire voilà le nombre de cas que nous avons, il y a tel pourcentage d'hommes, tel pourcentage de personnes entre tel âge, tel pourcentage de femmes, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Mais les gens ne vous suivront pas quand ils ont l'impression que vous vous amusez. Aussi clair que ça ? Oui, Joseph René Mboutouze sur la communication, il dit que ça ne rassure toujours pas, on ne nous dit pas exactement qui sont ces personnes-là contaminées, les personnes qui décèdent, quel âge, parce que ça permet peut-être mieux cerner la pandémie. de savoir qu'il y a des gens qui tiennent compte de ce qu'ils sont baguettes. Oui, Serge Alain. Oui. Il n'y a pas de pays stable sans famille stable. La stabilité d'un pays, comment n'avoir pas la stabilité dans les familles ? C'est aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Le roi Christophe. Voilà. Ça veut dire que toute la sensibilisation, l'éducation, la morale commence d'abord au sein de la cellule familiale. L'État est un tout. L'État, c'est une abstraction. Personne n'a jamais dîné avec l'État. Personne. Voilà. Donc, M. Epafras, dans ta famille, dites aux gens que même comme on a levé la mesure d'ouvrir les bars après 18 heures, il n'y allait pas. Si dans chaque famille, les gens... Mais M. Boutou, tu ne veux pas qu'il serait mieux que le gouvernement le fasse ? Je vous ai dit que personne n'a jamais dit qu'il n'y avait l'État, ni avec le gouvernement. Donc, le gouvernement fait ce qu'il veut. Je vous dis, le gouvernement donne des orientations. L'orientation, c'est vous pouvez aller et les gens disent à ma famille n'allez pas. Le gouvernement donne des orientations. Maintenant, il revient à chacun des citoyens de respecter ou pas ces orientations. Mais quel est le sens des orientations d'un gouvernement ? Parce que les orientations d'un gouvernement ne sont pas des orientations pour... Si vous m'empêchez de parler, vous croyez qu'on va avancer ? Oui, parfois, c'est permetté à Joseph Boutou. Vous avez dit des choses qui m'ont fait souffrir, mais je suis resté tranquille. Voilà. Je suis en train de vous dire que personne n'est obligé de respecter nos recommandations. Maintenant, lorsque vous refusez de respecter nos recommandations, vous attendez à des conséquences. Vous le savez, le gouvernement donne des orientations, des mesures. Il y a des gens délibérément qui choisissent de ne pas respecter ces mesures. Et quand vous choisissez de ne pas respecter ces mesures, c'est à vos risques et périls. Je t'ai entre nous pour dire que la stabilité d'un pays commande d'abord par la stabilité au sein des familles. Si chaque parent, si chaque famille contient ses membres, si toutes les familles camerounaises contiennent leurs membres, tout le Cameroun sera contenu. C'est un problème d'abord de responsabilité individuelle. Si vous dites que comme le gouvernement a dit, moi, je n'ai pas phrase, je m'avais d'en boire. Vous êtes irresponsable. Il ne s'agit pas de moi. Vous êtes, non, mais puisque vous le soutenez ici, là, vous êtes un irresponsable. Moi, je ne me parle pas de soi. Bon, voilà. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des camerounaises. Bon, je voudrais... C'est vous qui avez dit tout à l'heure ce qu'on constatait. Je voudrais, le côté l'a passé, j'ai fait... Ah ben non, ça ne va pas passer. J'ai parlé un discours peut-être qui ne vous a pas été accessible parce que j'ai parlé de management. Même comme j'ai pris le temps de d'abord définir les termes que j'allais utiliser, si c'est tout ce que vous avez retenu, ça vous engage. Maintenant, je voudrais dire, dans le cadre de suivi Cameroun, je suis très dérangé parce que lorsqu'il a commencé à parler de cette initiative, il a dit que cette initiative est née d'un constat. C'est que le gouvernement... La faillite. La faillite du gouvernement. Voilà. Et il a continué à développer tout ce qui pouvait montrer la faillite du gouvernement. Mais au même moment, lorsqu'il choisisse de faire des dons, il se dirige par le gouvernement qui, chaque fois pour eux, a failli. Et c'est lui qui, en l'entente de l'émission, parlait d'incohérence. Ça, c'est un niveau d'incohérence inimaginable. Serge Alain, vous aurez souhaité nous sommes trois amis là. Oui. À chaque fois qu'on vous donne les moyens pour faire quelque chose, nous deux, nous t'accusons que ça n'a pas été fait. Vous avez détourné une fois, deux fois, c'est toujours le même. Et puis, un jour, je décide encore de faire quelque chose de fondamental. Et puis, je viens encore te voir, Serge Alain, si j'aime moi-même, la possibilité de mettre en œuvre. C'est un problème. Est-ce qu'ils avaient eux-mêmes la possibilité de mettre en œuvre, oui. Alors, si vous pouvez vous-même mettre en œuvre cette action de distribution des dons, pourquoi vous vous retournez vers un État qui s'est manifestement, qui a manifestement montré sa faillite ? Puisque la décision de créer cette initiative, c'était l'incapacité l'État, à continuer la crise. Pourquoi vous prenez en cause ces dons à les donner un incapable ? C'est sur ça que le ministre s'est basé ? Non, ce n'est pas sur ça. Je voudrais d'abord relever leur incohérence. Je voudrais d'abord relever leur incohérence. Ça, c'est de l'incohérence. Deuxièmement, M. Epafras, nous avions sur ce même plateau commenté un circulaire du ministre de la Santé qui s'était opposé que c'était une formation médicale qui voulait aider les Camerounais à utiliser le scanner comme base de diagnostic du Covid. Et je crois que ces hôpitaux s'adonnaient au scanner parce qu'ils n'avaient pas de test. mais si ce vaille Cameroun prenait ces dienciles d'aller donner à un état en faillite, aller directement donner à ses hôpitaux, le ministre n'allait pas venir interdire aux hôpitaux d'utiliser des réactifs. Puis, chaque fois qu'un hôpital ou bien une clinique achète un réactif par exemple pour tester le sida, il ne partait pas d'abord demander la permission au ministre. Il prenait donc les 950 réactifs et les donnait aux multiples officines qui veulent bien aider les Camerounais et ça permet de décentraliser les tests. Mais je ne comprends pas. Ils ont toutes ces possibilités. Ils le laissent, ils s'en vont donc voir le ministre. Pourquoi le ministre ne leur a pas dit que non, aller plutôt donner à ses entreprises ? Cela relève purement et simplement de la provocation. Provocation ? Provocation. D'abord, j'ai même une idée derrière. Parce qu'au même moment, on a vu des cartons que monsieur Camto a donnés à monsieur Mpendécoca. Moi, j'ai compté ces cartons, il y avait quelques 7 ou 7 cartons. Or, lorsqu'on nous a dit les matériaux qu'il y avait dedans, je me suis demandé tout ça, 10 000 masques et 6 000 masques chirurgicaux suffisent dans 7 cartons. Moi, je suis allé dans mon village apporter des masques aux gens de chez moi. J'avais 500 masques. Tout ça a dû prendre une valise. Tout ça a dû prendre une valise. n'importe qui peut essayer demain les masques faits en tissu, vous les mettez, vous prenez 500, il faudra une valise. Alors, comment 10 000 masques en tissu et 6 000 masques où il faut maintenant faire des emballages dans des cartons avant de mettre dans les gros cartons ? Comment tout ça pouvait seulement suffire dans le petit paquet que nous avions vu quand on donne à peine de coca ? On peut croire que tout ça, c'était pour embrouiller les Camerounais et embrouiller les donateurs parce qu'ils savaient pertinemment que le gouvernement allait refuser. Et du coup, pourquoi le gouvernement allait refuser ? Parce que vous faites de la... Dans ce refus du gouvernement, qu'est-ce que c'est logique ? Parce que le gouvernement allait, bon, encore que le gouvernement n'a même pas refusé. Le ministre de la Santé vous a dit allez... Choisissez quelque chose. L'autre avec le gouvernement allait refuser. Le ministre de la Santé vous a dit allez voir le ministre de l'administration territoriale. Vous savez, les tâches sont partagées au sein du gouvernement. Même en période de crise. On peut même décisir certaines attributions d'un ministre qui est donné à un autre. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement dans l'organisation de son action. Et le ministre de la Santé vous a dirigé vers la bonne personne. Vous n'êtes pas allé. Donc, d'abord, cessez de dire que le gouvernement a refusé. Et maintenant, revenons même... revenons même sur l'initiative. Vous savez, lorsque vous faites appel à l'épargne publique, lorsque vous faites appel à l'épargne publique, ça devient de l'argent public, ça devient des finances publiques. Et ces finances publiques doivent être contrôlées par les autorités publiques compétentes. Maintenant, si, dans le cadre d'une association, d'une famille, vous faites appel à... vous faites appel à la... vous faites appel de fonds à une levée de fonds, vous devez vous souscrire à l'obligation de contrôle de l'action publique. Vous devez vous soutenir à ce contrôle. Mais maintenant, si le MRC, qui a déjà... Est-ce que le gouvernement a proposé de contrôler cette action ? Il y a des contrôlés fiscaux. Ils auraient pu... Vous savez, c'est parce que vous êtes d'abord parti sur une base illégale. Si le... Une initiative n'est jamais illégale. Une initiative n'est jamais illégale. Vous savez, laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est une initiative, ce n'est pas illégale. Ce n'est pas... Il y a des choses que nous voulons dire au Camerounet, mais quand vous faites comme ça, on ne peut plus être là. Mais vous dites sur les bases illégales, il n'est pas illégale. Je suis en train de vous dire qu'il fallait aller sur les bases illégales ou alors rester dans un cadre purement communautaire. Parce que le parti politique qu'on appelle le MRC, l'État lui a donné un aval. Si on voit encore le Cameroun, ce n'est pas le MRC. L'État lui a donné un aval. Le MRC n'est pas qu'un homme politique. Il est un citoyen aussi. Mais il est un citoyen lambda. C'est pourquoi cette initiative est mis sur le président pour éviter. Parce que c'est une initiative qui est censée regrouper des personnes de bonne volonté, quelle que soit leur chapelle politique. Quelle personne ? Parce que nous sommes en situation d'urgence et ce n'est pas le MRC qui est là. Le président. Vous êtes invité, vous me rappelez si vous voulez. Toutes les personnes de bonne volonté qui veulent contribuer, qui veulent contribuer. que l'appel à l'épargne public n'a pas le MRC. Le président du MRC est un citoyen. L'appel à l'épargne public est comme vous qu'il a décidé de mettre sur pied cette crise. Quand vous allez parler et tous vos amis de Facebook là ne vont pas dormir toute la nuit. Ils vont insulter. Oui, parce que quand vous allez parler je vais vous perturber. Allez-y donc, M. M. Boutou. Je suis en train de dire que le président Camtou, président du MRC, auteur de l'initiative juriste, grand juriste reconnu sur le plan international pour être plus efficace, devait appeler les membres du MRC qui sont très nombreux au Cameroun. Puisque quand vous estimez que vous avez gagné une élection, c'est que vous avez une nombreuse population qui est des rêves. Ils devaient appeler cette épargne à l'intérêt du MRC et maintenant distribuer les dons sous la chapelle du MRC. C'est ce que le président Camtou aurait dû faire. Et maintenant, il ne l'a pas fait. On le lui concède. Maintenant, il a encore pris le mauvais chemin lorsqu'il a fallu qu'il donne les dons parce que ce ne sont pas le tu. vous demandez que nous fassions une distinction entre M. Camtou citoyen et M. Camtou président du MRC. Vous demandez bien la distinction. Alors, si M. Camtou citoyen veut faire des dons à l'État, que M. Camtou citoyen aille directement faire ses dons à l'État. Pourquoi passer d'abord par une association initiative qui avait commencé à créer de l'embroglio pour faire ce don ? Il ne voulait pas faire le don. Il voulait simplement exister parce que il était évident que vous ne pouvez pas dire qu'un gouvernement est illégitime et vous revenez vers ce gouvernement. Vous ne pouvez pas créer les membres d'un gouvernement de voleurs et vous venez vers ce gouvernement donner des dons que vous aurez pu partager vous-même. Il était évident que ce don-là allait refuser moi-même. Premier ministre au Cameroun, j'allais le refuser. Même s'il y avait de la vie des Camerounais, M. Boutou ? Je dis que ces réactifs ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils transitent par les mains du ministre. C'est de distraire les Camerounais. Ces réactifs, on peut les utiliser dans n'importe quel hôpital. Je dis que quand l'hôpital achète des réactifs, ils n'ont pas besoin d'abord d'aller demander la permission aux Minac ou bien aux ministres de la Santé. Ils n'avaient qu'à donner ces réactifs aux officines. Ils allaient les utiliser. Vraiment, c'est un faux débat. Il fallait les remèdes là-bas directement. Il y a des cliniques qui allèquent de recevoir ces réactifs et d'avoir enfin de quoi pouvoir diencher le COVID. Donc, vous avez dit... Ou s'échappez de la circulaire du ministre de la Santé. Vous avez dit que dans les sept cartons, vous dites qu'il y avait sept cartons ? Oui, mais... Il n'y avait pas autant, non. Mais si quelqu'un a l'image, moi, non. On voit... Il s'agit de 10 000 masques. Il y avait 10 000 masques. Ce ne sont pas des... 10 000 masques barrières. Ce ne sont pas des hypothèses. Je n'accuse pas. Je n'accuse pas. Jusque là, j'ai mis des hypothèses. Voilà. Je me suis demandé... 10 000 masques barrières. Est-ce que 10 000 masques en tissu ? 6 800 masques chirurgiques. Il suffit dans le peu de carton. Et 950 tests. Voilà. Il faut que c'est cela surancher une utilité. Oui, et pas France. Oui, c'est très intelligent, ça part, de venir à Equinox ce soir, dire que l'ensemble des dons que Camto avait remis à Pene Koka était composé de sept cartons. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent. Il n'y a aucune... Mais on a vu l'image. OK, ça va. Donc, vous avez vu l'image. Vous êtes sûrs que c'était... Je peux chercher l'image. Je pointe ça sur la caméra. Là, on voit. Non, non. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que M. Ngoto a dit tout à l'heure que M. Kanto, en sa qualité de citoyen camonais, parce qu'il est aussi un citoyen camonais, avant d'être chef de parti, leader d'un parti politique, aurait pu, de sa propre personne, aller déposer auprès de... Mais vous ne savez pas que c'est insensé. Je veux dire, vous mettez sur pied une initiative. Ça veut dire que vous invitez les gens de bonne volonté. à se joindre à vous pour accompagner, pour accompagner, accompagner l'action de l'État. Et puis, vous vous levez, vous dites, bon, mais moi, à mon nom personnel, je vais aller quand même donner à mon nom personnel. Est-ce que ça a du sens ? Non, ça n'a pas du sens. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que si... Est-ce qu'on avait donc besoin de savoir que ces dons étaient au nom personnel de Kanto ? Il aurait pu les donner... Moi, ce que je veux dire, c'est que vous sentez de la publicité. Ce que je constate, c'est que le RDPC est plus intéressé à combattre M. Kanto qu'à combattre le Covid. Parce que, écoutez, écoutez, nous avons mis sur pied. M. Kanto a mis sur pied une initiative. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait de ce qui a été récolté ? On les distribue. On les distribue. Vous l'avez dit tout à l'heure. Quel que soit, quel que soit, et vous le démontrez à suffisance, quel que soit le chemin qu'aurait pris M. Kanto, oui, le gouvernement n'était pas disposé à le faire parce que c'est M. Kanto, c'est le MRC. C'est-à-dire qu'ils sont dans une incapacité totale à comprendre qu'une initiative portée par le professeur Kanto pour accompagner le gouvernement, il ne l'a pas fait dans le cas du MRC tout simplement parce qu'il faut associer beaucoup de monde. Tous les Camerounais qui veulent accompagner l'action de l'État ne sont pas militants du MRC. Vous avez relevé l'incapacité. C'est faux, c'est faux. Ils ne sont pas militants du MRC. Donc ça va parce que vous avez le invité. C'est une initiative, on le fait, on le fait en dehors du cas du MRC parce qu'il faut inviter tous les Camerounais. Vous voyez, en situation de crise comme c'est dans laquelle nous sommes, il faut apprendre à faire front. Si même dans ces situations-là, le RDPC continue, continue, sa logique de division, mais franchement, vous nous amenez où ? Vous nous amenez où ? Parce que quelqu'un est chef d'un parti politique, il crée une initiative pour encourager tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique, mais c'est pourquoi il ne fallait pas le faire dans le MRC. Et vous trouvez que c'est malsain, c'est à côté, vous êtes plus intéressé à combattre M. Kanto qu'à combattre le Covid. Mais ce que nous, nous voulons savoir, ce qui nous intéresse, nous, ce qui nous intéresse, je veux dire, mis à part tous les luttes politiciens qui sont aujourd'hui, qui sont aujourd'hui inutiles, ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'état d'avancement de cette pandémie chez nous. Alors, M. Manaouda, M. Lethuit, il a des chiffres qui avancent souvent, qui ont été contredits il y a quelques jours, là. Mais nous, nous sommes ça, nous voulons savoir quelle est la vérité. Parce que quand on se lance dans ce type de guerre de chiffres, quand le public a exposé à ce type de guerre de chiffres, on est au désarroi. On a lieu de se demander, mais finalement, qui nous dirige ? Vous comprenez donc ce qui justifie aujourd'hui que des initiatives comme Sauvage vers le Cameroun existent. Vous savez, vous savez, M. Mboteux, lorsque vous créez l'initiative, le gouvernement, le gouvernement avait déjà, le gouvernement avait déjà créé un fonds de solidarité. Si vous avez vraiment voulu marcher même dans la main avec le gouvernement, au lieu d'aller créer une initiative parallèle, vous serez directement allé dans le fonds que le gouvernement avait créé. Même si l'initiative est parallèle, lorsqu'on revient, on revient vers le... Il dit que pour une fois, il faut réclare. On est revenu vers le gouvernement. il revient donc vers le gouvernement. On revient vers le gouvernement. Écoutez, Et tout ce que le gouvernement voit, c'est que c'est M. Camteux, on s'en fout. En management, on dit chaque fois qu'il faut prendre la décision, il faut regarder d'abord l'environnement. Quelles que soient les conséquences. Il faut regarder l'environnement. Oui. Actuellement, il est clair que il y a, dans l'environnement camerounais, il y a un parti politique qu'on appelle MBC qui conteste... Covid, c'est pas le problème. Qui conteste la légitimité du président de la République et par conséquent de la légitimité de son gouvernement. Voilà la réalité dans l'environnement. Mais lorsque... Chaque fois... Chaque fois que le MBC doit prendre des décisions, il doit partir d'abord de leur logique, de leur croyance. Oui. Parce qu'il a dit, il a constaté, ils ont constaté l'incapacité du gouvernement. J'ai dit ici la dernière fois qu'en français, le choix des mots n'est pas notre. Vous savez l'incapacité, c'est pas... Lorsque vous parlez d'incapacité... Ça a plusieurs niveaux ou d'incapacité. Lorsque vous parlez d'incapacité, si on dit maintenant que Serge Alain-Rotour est frappé d'une incapacité, ton directeur géant ne peut plus venir te laisser présenter l'émission. Lorsque vous êtes incapable, vous êtes disqualifié. Alors, vous avez constaté l'incapacité, ça veut dire que vous avez disqualifié ce gouvernement. Vous faites donc des dons et vous reprimez ce dont vous allez donner à un incapable. Est-ce que vous-même vous trouvez que vous êtes cohérent ? Voilà, on va continuer après. Vous pouvez répondre ? Non, mais regardez, on va continuer après le journal. C'est promis. Le temps d'aller rencontrer Cédric Nuffelé parce qu'il est déjà là. Bonsoir, Cédric, au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la démarche de l'opération survie Cameroun après le refus du ministre de la Santé publique de réceptionner leurs dons. Ils se sont tournés vers le ministère de la Justice. Ils entendent ainsi distribuer ces dons en matériel médicaux et autres équipements de protection dans les prisons. Quelle est la démarche utilisée cette fois-ci auprès du ministère de la Justice ? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Ce soir, un grand reportage dans la région de l'Ouest devenu l'un des foyers les plus importants depuis la survenue de cette pandémie du coronavirus, le noon, où de nombreux cas positifs ont été enregistrés, devenus un casse-tête aussi pour les autorités en raison du non-respect de certaines règles, notamment les mesures barrières et le port des masques, sans compter les rassemblements qui continuaient d'être observés, comment les autorités à la fois locales et administratives se sont mobilisées face à ce renouveau relâchement dans le respect des mesures barrières. Nous en parlerons ce soir, Serge Allant. Nous évoquerons également la grosse inquiétude de l'hôpital La Quintinie de Douala, hôpital agréé Covid-19 qui ne reçoit plus les malades qui viennent se faire consulter pour d'autres pathologies. L'hôpital s'inquiète, ses caisses sont presque vides. Vous écouterez ce soir le directeur de l'hôpital La Quintinie confirmer l'enquête menée par Equinox en télévision sur la situation dans certains hôpitaux publics agréés Covid-19. Et ce soir, Equinox Télévisions rend hommage à l'une de ses meilleures animatrices, Florazé, qui s'en est allée il y a quelques semaines, la mobilisation du personnel d'Equinox Télévisions, la délégation officielle, le président directeur général et une foule immense de fans d'Equinox, de fans de Florazé qui comptent l'accompagner du scan. Sa dernière demeure, vous verrez ces images dans le journal de 20h, séquences, émotions et témoignages édifiants. À suivre ce soir. Serge Alain. Voilà, Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufélé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé et de Hépaphras Dombol, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Porte-parole, l'initiative Survie Cameroun sans valveur initiative. Tout à l'heure, ce sera dans le débrief. Madame, Monsieur.